Public Sénat et le Centre National du Livre présentent Livrez-vous. Bonjour et bienvenue à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Livrez-vous qui va aujourd'hui tourner le regard vers la gauche. Ou ce qu'il en reste, quelques semaines après le départ d'Emmanuel Morel, chef de l'aile gauche du Parti Socialiste, qui estimait que son parti n'était plus en phase avec sa conception du socialisme. Mais le Parti Socialiste n'ayant pas le monopole de la gauche, comment la définir sans la cliver ? Peut-on la définir autrement que comme lieu d'une contestation ou d'une résistance qui ne s'entend pas toujours sur le choix des armes à adopter pour mener le combat ? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec l'historien et théoricien politique de la gauche, Pierre Rosanvallon, qui fait paraître notre histoire intellectuelle et politique de 1968 à 2018. C'est le bilan d'un demi-siècle d'évolution de la gauche française qui paraît aux éditions du Seuil. Il nous rejoindra en deuxième partie après avoir accueilli mon premier invité, aujourd'hui écrivain, scénariste, critique, engagé, qui fait paraître aux éditions Verticales son dernier livre, En Guerre. Bonjour François Bégaudeau. Bonjour. En Guerre, c'est un appel ou un constat ? C'est un constat. Justement, il ne faut pas entendre En Guerre dans ce livre comme un appel à faire la guerre ou la mise en scène de personnages qui seraient particulièrement guerriers. Je crois que ce n'est pas le cas de mes personnages principaux, à une exception près, Louisa qui à un moment se met en guerre explicitement. Non, c'est plutôt de prendre acte d'un état de guerre permanent, un état de guerre structurelle, qu'on appelle la guerre sociale, dans une certaine tradition intellectuelle à laquelle j'adhère. Oui, il y a une conflictualité, pour le dire plus modérément, parce que je pense qu'un titre comme En Guerre est un peu spectaculaire, je veux bien le confesser. Donc, le vrai mot, c'est la conflictualité. La conflictualité sociale structure une société. Voilà ce qui pourrait être une conviction, je dirais, matricielle de la gauche, par exemple, pour aller dans le sens de votre émission. Mais En Guerre, c'est aussi ce que prononce Manuel Valls au lendemain des attentats du Bataclan, en novembre 2015. Il dit « nous sommes en guerre » et cette fois-ci, il fait référence à la guerre que les djihadistes mènent contre l'État français. Vous vous parlez de guerre sociale, ce n'est pas la même guerre ? Évidemment que ce n'est pas la même. Il est évident que, je pense que le pouvoir, tout ce qui émane du pouvoir, est quand même rarement, se caractérise rarement par une intelligence exceptionnelle, ou en tout cas par une rigueur intellectuelle formidable. Ce sont des incantations. Le pouvoir délivre des mots qui sont des incantations. Il peut y avoir des gens intelligents au pouvoir. Par exemple, Manuel Valls est absolument quelqu'un d'intelligent. Mais en tant qu'il est au pouvoir et parlant depuis le pouvoir, alors à ce moment-là, il est effectivement abéti. Il est abéti par cet exercice-là. Et à ce moment-là, il est abéti par sa fonction. Et d'avoir dit à ce moment-là que nous étions en guerre est une faute intellectuelle majeure. – Intellectuelle. – Mais une faute intellectuelle majeure. Au sens où, je pense que la rigueur intellectuelle essaie d'articuler la pensée à un état du réel. Alors là, il était évident que nous n'étions pas, d'un point de vue réaliste, du point de vue de l'examen réel des choses, nous n'étions pas en guerre. En plus, c'est une formule particulièrement obscène par rapport à tous les théâtres d'opération qui, au même moment, étaient très clairement… – Au lendemain de l'attentat du Bataclan, après les dizaines, les centaines de morts qu'il y a eues, c'était un geste belliqueux à l'égard de l'État français. – Oui, c'était sans doute un geste belliqueux à l'égard de l'État français. Il a été très très peu suivi des faits. Donc une guerre, c'est quelque chose qui s'installe dans la durée. Je suis parisien, j'ai été assez proche des attentats physiquement. Je ne me suis pas senti en guerre à aucun moment. Non, mais passons sur ces choses qui ne méritent pas… – Ce n'est pas la même guerre, c'est ça en tout cas ce que vous l'avez dit. – Qui ne méritent même pas l'attention, bien sûr. Et puis je pense que c'était aussi une stratégie de la part de Manuel Valls ou d'autres de situer la guerre de ce côté-là, une espèce de guerre de civilisation culturelle, identitaire, on peut l'appeler de plein de manières, pour masquer la guerre sociale et la conflictualité sociale. – Alors la guerre sociale, qu'est-ce que c'est ? C'est la lutte des classes ? – Oui, mais la lutte des classes au sens où Marx l'entend, et je pense qu'on fait souvent un contresens sur la façon dont Marx entendait la lutte des classes. La lutte des classes, ce n'est pas justement les classes populaires qui s'arment pour mener une lutte contre les dominants. Ça, c'est un aspect de la lutte des classes très minoritaire dans l'histoire d'ailleurs, très peu fréquent hélas. Non, non, la lutte des classes est un état du monde, c'est un état structurel du monde qui fait qu'effectivement, le réel social est structuré par notamment une classe dominante qui lutte en permanence pour ses propres intérêts. En fait, la lutte des classes, c'est surtout les dominants qui l'amènent. Ils ont des intérêts à préserver, ceux qui possèdent des choses, les propriétaires, ceux qui possèdent l'utile de production par exemple, pour prendre vraiment une langue très très marxiste. Et donc, ces gens-là s'activent en permanence pour conserver leurs intérêts. C'est ça la lutte des classes. C'est presque ce que dit Marx. Je crois que c'est un des aspects de la théorie de la lutte des classes selon Marx. Mais effectivement, on a retenu plutôt le second aspect qui est de dire effectivement, armons-nous, luttons, luttons pour l'émancipation, allons arracher avec les dents un certain nombre de progrès sociaux à la classe dominante qui ne veut pas les octroyer. Il y a cet aspect-là. Mais comme je trouve que l'autre aspect est assez peu mis en avant, c'est celui que j'ai envie de mettre en avant là, aujourd'hui, conformément à votre question. Dans ce roman, en tout cas, c'est vrai que c'est très présent, c'est un roman qu'on pourrait... Enfin, l'écriture de votre roman vise à l'efficacité sociologique. Vous présentez les personnages d'abord par leur trajectoire pour aller, pour se rendre au travail, à une dimension géographique extrêmement sociologique aussi. On sait d'où ils viennent, leur lieu de naissance. Ils sont quasiment caricaturés. Pour vous, écrire ce roman-là, est-ce que c'était une manière de... une forme d'engagement politique pour dire, mais voilà, la littérature peut aussi m'aider à affirmer et m'engager dans la direction que je souhaite ? Ou est-ce que c'est un travail de style ? Faire un roman social, ça peut être aussi intéressant juste pour le style. C'est exactement un travail de style. Je pense que quand on est un littéraire et qu'on écrit des livres qui ont la grande prétention d'être de la littérature, il est évident que notre premier souci n'est pas du tout de se dire j'aimerais bien faire un livre utile pour les gens et donc faire un truc engagé. Moi, c'est absolument pas comme ça que je réfléchis quand je me lance dans un livre. Je me lance dans un livre quand je trouve que ça va être intéressant pour la littérature. Et je trouvais qu'il était intéressant de faire d'abord une carte sociale du monde contemporain, bon, à mon échelle, à moi, et de se demander, à travers tout un tas de situations très précises et très concrètes, dans quelle mesure, jusqu'à quel point nous sommes des sujets sociaux, jusqu'à quel point nous sommes agis par la machine sociale. Et ça, ça vaudrait pour mon personnage de prolétaire Louisa, ça vaudrait pour mon petit bourgeois qui est romain, ça vaudrait pour mon ouvrier qui est cristiano, ça vaudrait aussi pour Catherine Tendron, la directrice de ressources humaines, qui elle aussi est agie, elle aussi est un sujet social, elle aussi est activée par toute une idéologie, presque malgré elle, qui passe par elle, qui est en gros une idéologie managériale qu'on commence à bien connaître, puisque maintenant elle est au pouvoir en France. Donc c'était ça la question, et c'était d'aller faire de la sociologie fine, de sorte qu'on puisse voir dans le moindre des gestes quotidiens, à quel point ce geste est très largement conditionné par des stimulations sociales. Donc c'est essayer de montrer le fatalisme qu'il y a à l'œuvre, la détermination qu'il y a à l'œuvre dans chacune de ces trajectoires. Le montrer, l'observer, le constater, le déplier. Vous disiez que les personnages étaient peut-être un peu caricaturaux, vous avez utilisé un mot un peu approchant. Moi je ne crois pas. Je crois que d'avoir un archétype social, c'est toujours un archétype. Vous dites vous-même, mon ouvrier, mon personnage qui a fait les études supérieures, ma DRH. Mon ouvrier, c'est mon plan de travail de départ. Quand je mets Cristiano, deux points, mon ouvrier, ça je le mets dans mon petit document Word de travail. Et puis après il y a 300 pages. Après il y a Cristiano, il y a un vrai personnage, un personnage qui est un immigré portugais. Il est fils de plombier, il a travaillé dans une usine 18 ans, pas 30, pas 12. Sa mère est dépressive, il est très nerveux, il écoute du métal. Vous voyez, là il y a un personnage qui commence à se constituer. Et l'archétype devient une personne, devient un individu. Mais je crois quand même que malgré ça, même si on arrive à la singularité d'un individu, alors on n'échappera pas au fait qu'il est quand même toujours le produit d'un certain nombre de déterminations. C'est là où la distinction que vous faites entre d'un côté un engagement politique et votre travail d'écrivain peut-être ne tient pas jusqu'au bout parce que ce que vous écrivez est complètement innervé par ce que vous semblez penser par ailleurs. – Je pense qu'on a un tempérament. Moi je crois qu'on a, si vous voulez, les convictions qu'on a qui sont politiques, elles sont très largement ressorties, c'est un tempérament. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. – Et vous c'est un tempérament de gauche par exemple ? – Un tempérament de gauche qui est évidemment le produit. Moi-même je suis multidéterminé, je suis au croisement d'un certain nombre de déterminations, éducatives, de milieux, climatiques peut-être. – On ne connaît pas, d'ailleurs, vous parlez de vos déterminations, on ne les connaît pas vraiment. Vos personnages sont extrêmement brossés de manière très précise sociologiquement. Vous, on ne sait pas trop François Bégaudot ? – Alors je vous renvoie à un livre que j'ai fait, et voilà, où je disais tout, qui s'appelle « Deux singes de ma vie politique », où justement j'essayais de faire une généalogie de mes idées politiques et de montrer à quel point il y a une formation des idées. Les idées sont des faits, les idées sont des choses matérielles, et elles sont formées matériellement, les idées. Et donc je montrais bien à quel point j'ai été presque programmé pour penser dans le champ intellectuel, enfin, du coup, dans le domaine de pensée dans lequel j'essaie de penser. Donc ce tempérament, si vous voulez, il est évidemment là quand vous écrivez des livres. Vous faites aussi des romans avec votre tempérament. Et donc forcément que mécaniquement, disons, mes affects politiques, on va les appeler comme ça, vont imprégner aussi ma littérature. Mais ce n'est pas une intention. Ce n'est pas une intention de faire un livre qui démontrerait à quel point c'est génial d'être de gauche, et à quel point il faut absolument s'orienter vers ces idées-là. Au contraire, je pense qu'il y a, par exemple, dans Anguère, tout un tas d'éléments qui pourraient crisper la gauche, qui pourraient la rédire. D'ailleurs, il y a eu quelques critiques venant de la gauche faites à ce livre pour disons que, d'une certaine manière, il ne servait pas la cause. Parce que oui, quand j'écris un livre, j'essaie de servir la cause de la littérature. Et s'il y a des choses qui coincent dans mes personnages par rapport à ce que serait une espèce comme ça de pensée autoréalisatrice de la gauche, je préférerais toujours la complexité à ce qui sert la cause. Donc, par exemple, Louisa, ma prolétaire, c'est comme ça que je me la racontais. Louisa Macloufi, qui travaille chez Amazon. Louisa est une petite libérale sur pattes. Louisa n'est pas la prolo que rêve la gauche, hélas. Elle n'est pas conscientisée à gauche, elle ne manifeste pas, elle n'a aucune culture politique telle qu'on l'entend classiquement. Et quand on l'entend parler, quand on l'entend délivrer un peu quelques adages, comme ça, quelques prescriptions, notamment à son compagnon, qui est Cristiano, l'ouvrier, elle parle un peu comme une DRH, un peu. Elle parle de flexibilité, de souplesse, de rebond, de choses comme ça, toute cette espèce de novlande comme ça par lesquelles on essaie de détruire, en gros, la condition salariale ou le droit du travail. Ben oui, donc Louisa est un personnage gênant pour la gauche. On bute sur elle. Et moi, j'aime bien écrire des livres là où ça coince, là où on bute. D'où peut-être l'importance que vous accordez dans ce livre aux descriptions des scènes sexuelles entre les personnages. Parce qu'il y a beaucoup de sexualité dans ce livre, c'est là où on n'est pas qu'idéologique. Quoique, parce qu'on peut se demander si là, en fait c'est très intéressant, parce que tout le livre, même s'il n'est pas dicté par une intention idéologique, vise quand même à décrire, sinon dénoncer, un certain rapport de domination d'une classe sur une autre. Or, cette domination, elle est transposée dans le domaine sexuel. Et le personnage de Romain Presse, avec qui Louisa va avoir une histoire, découvre le plaisir, l'excitation qu'il a quand, par texto, parce que vous retranscrivez tous les échanges de texto, Louisa l'appelle maître. Et là, il découvre une espèce d'érotisme, de domination, qui, effectivement, grince, et ne va pas du tout avec la dénonciation. Eh bien, voilà. Vous résumez bien un des points par lesquels c'est mon fonctionnement de travail, toujours, c'est ce que j'appelle là où ça coince, c'est effectivement là où les choses sont tout circutées, là où tout n'est pas simple, effectivement, on pourrait dire quelqu'un comme Romain Presse, petit bourgeois de gauche, éduqué par des parents eux-mêmes fonctionnaires, enfin, bon, c'est un climat que moi, je connais bien, personnellement. Et évidemment, presque féministe, avant même d'y avoir réfléchi, on est dans ces milieux-là, on postule l'égalité entre les hommes et les femmes. Je veux dire, je connais bien ce milieu, moi, j'ai grandi là-dedans. Pour moi, ça allait de soi, oui. Alors, de se découvrir dans les micro-affects, dans des petites particules comme ça, sensorielles, quotidiennement, de découvrir qu'on est érotisé par une maîtresse, une compagne sexuelle qui vous appelle maître, alors ça, c'est des situations qui me passionnent, parce que c'est des contradictions internes entre les principes et le corps. C'est-à-dire que tout n'est pas politique ? C'est-à-dire que le domaine de la sexualité n'est pas forcément politique ? Moi, de dire que tout est politique m'intéresse assez peu, même si j'adhère fondamentalement à cette espèce de mot d'ordre, ou en tout cas d'adage, ou de proverbe, ou de slogan 68a. Et en tant que tel, je peux y adhérer. Non, non, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tout est social ou pas. Mais tout est social, entendu finement. Parce qu'en général, les adversaires faibles, d'ailleurs, de la sociologie, ne la prennent pas au sérieux. Ils n'ont jamais lu Durkheim, ils n'ont pas vraiment, conséquemment, lu Bourdieu. Donc ils croient qu'en gros, la sociologie, ça consiste à dire qu'il y a des pauvres. Les pauvres, des fois, ils font des conneries. Par exemple, ils sont délinquants. Et moi, en tant que sociologue, en fait, je vais être sympa, je vais être un peu angélique ou bisounours, ou tous ces mots qu'on a vus comme ça submerger notre champ discursif. Et en fait, le sociologue, il est là pour excuser le pauvre qui a fait des conneries. Sociologue, c'est pas ça. Sociologue dit, postule, en tout cas constate, observe, puis postule l'appartenance sociale, l'incorporation, pour chaque individu, qu'il soit riche, pauvre, de classe moyenne, d'un certain nombre de dictates sociaux, d'un certain nombre d'institutions, dirait Frédéric Lordon. Ce qui s'est institué, vous voyez. Et là, ça devient un matériau très intéressant. Mais vous êtes écrivain, pas sociologue. Mais parce que c'est le point où ça devient très intéressant pour un romancier. Parce que de voir que, justement, jusque dans ma sexualité, je peux être conditionné, alors là, ça devient assez passionnant. Et alors, comment est-ce qu'on tient ensemble ce que vous décrivez, donc ce rapport de domination sexuelle choisi et hautement érotique dans votre livre, et les réactions qu'il y a eues suite à l'adaptation de votre texte La blessure, la vraie, par Adélatif Keshich, Make to my love, qui, les réactions étaient assez virulentes pour dénoncer le comportement de ce réalisateur à l'égard de ses actrices. Alors, il y a deux choses qu'il faut bien distinguer. Il y a le comportement du réalisateur sur le plateau. Et là, je n'ai pas le dossier, je n'ai pas les informations. Mais ça, effectivement, ça pourrait être justiciable d'une plainte ou que sais-je. Alors ça, c'est vraiment un espèce. Après, il y a autre chose, il y a l'œuvre d'art. Il y a le film qui nous arrive qui s'appelle Make to my love, voilà, et où, effectivement, certaines critiques, je dis certaines, c'est souvent des femmes qui les ont émises, ce qui n'est pas complètement étonnant, ont critiqué ce qu'on appelle désormais le male gaze, le regard masculin, etc. Mais alors là, il faudrait s'entendre sur ce qu'on attend de l'art. Est-ce que l'art est là pour être moralement correct, pour finalement être totalement homogène à un certain nombre d'attentes morales légitimes de la société, d'une société donnée à un moment donné ? Ou est-ce que là, au contraire, et là, pour ce que j'appelle, moi, relancer les dés et remettre les compteurs à zéro, quand j'écris un livre, quand je me lance dans un roman, j'essaie d'oublier tout ce que je pense. Puis après, évidemment, que ça fait retour parce qu'on n'échappe pas à soi-même, mais j'essaie d'oublier tout ce que je pense et de n'avoir pour religion que, je dirais, la justesse, l'intensité, l'intérêt. Est-ce que cette scène est intéressante entre deux personnages ? Est-ce que c'est juste ? Voilà, c'est ça qui va me guider et non pas, effectivement, la conformité de ce que je vais raconter à un certain nombre, oui, de principes moraux, idéologiques, politiques. Bon, alors oui, peut-être qu'Abdelatif Kéchiche est fasciné par les postérieurs féminins. Bon, ben, c'est un affect. Voilà. Et alors, il aime bien les filmer. Il ne fait pas que ça, par ailleurs, parce que je pense qu'il est aussi très, très fort pour filmer les femmes tout court, les femmes dans leur grande vitalité, dans leur grande richesse, dans leur grande multiplicité. Mais pourquoi ? Qu'il aime les filmer. Je veux dire, si on commente les réactions qu'il y a eues, là encore, il faut faire très attention parce que là, on n'est pas du tout dans un jugement, dans un procès. Ce n'est pas le fait de les filmer qui est dérangeante. C'est l'attitude que ce réalisateur pourrait avoir envers ses femmes en tant qu'actrices, Ça, c'est des affaires de plateau. Je n'ai pas d'informations et j'espère peut-être qu'un jour, il y en aura. Et on peut distinguer complètement l'homme de l'œuvre, vous pensez ? Ce qui est une grande question. Non, je ne sais pas si on peut... Je ne suis pas en train de dire distinguer l'homme de l'œuvre, en l'occurrence, parce que ça, ça nous prendrait 12 000 heures à peu près. Non, non. Il y a ce qui se passe sur le plateau et la façon, les méthodes qu'il utilise pour diriger ses actrices, alors si ces méthodes sont considérées comme sadiques et opprimantes, moi, en tant que très proche en général du faible dans une situation sociale donnée, je serais du côté de ses actrices si jamais il est avéré que tel réalisateur se comporte comme un patron goujat, comme un harceleur en chef comme il y a dans beaucoup de lieux de travail. Mais vraiment, je pense qu'il faut préserver non pas l'œuvre de l'homme mais l'œuvre tout court et le fait que l'art puisse être une zone d'expérimentation des affects où on peut libérer un certain nombre d'affects. Ça, c'est très important. Il faut absolument que l'art soit, pour une part, par de la bien et mal. Désolé d'être un peu académique et Nietzchéen, disons classiquement Nietzchéen par cette expression. Ça, vraiment... Mais alors, on aurait presque envie que vous alliez encore plus loin dans votre exploration de ça, de cette complexité de la sexualité, des liens qui ne sont pas moraux, qui ne sont pas politiques ? Je ne fais que ça dans pas mal de mes romans. Donc, je vais aller plus loin. Je vous rassure. Je vais écrire d'autres livres. C'est le travail de toute une vie. Mais il me semble que, pour l'instant, je ne pense pas avoir fait des livres très moralement corrects. Ce n'est pas... Parce que ce n'est pas ma façon de faire. Et surtout, j'aurais l'impression de trahir la haute idée que je me fais du champ esthétique. La dimension... Vous dites... Vous assumez d'être un homme de gauche quand vous dites de gauche, comment est-ce qu'il faut le comprendre ? Il y a un côté libertarien ou est-ce que c'est une certaine partie de la gauche ? Comment est-ce que vous l'identifiez ? Alors, libertarien, sûrement pas, même si c'est un mouvement qui m'intéresse beaucoup. Les libertariens américains m'intéressent beaucoup. Comme le libéralisme tel que Foucault l'a étudié et tel que Pierre Rosanvalon, qui va nous rejoindre tout à l'heure, rappelle que Foucault l'a étudié. Toutes ces choses m'intéressent beaucoup. Mais non, pas libertarien, libertaire éventuellement. Libertaire éventuellement, mais le mot gauche... Qu'est-ce que ça veut dire, libertaire ? Je crois que c'est de voir en toute situation où est l'oppression, où est l'empêchement, où est la coercition et d'essayer de se donner les moyens de s'émanciper de ces coercitions-là. C'est ça, l'impulsion libertaire. Je pense qu'on est très largement aliénés par notre travail. Par exemple, on est très aliénés par notre emploi du temps. Nous sommes des multis-aliénés. Alors, je pense qu'on peut recenser les aliénations et pour toute aliénation se demander mais comment pourrait-il se faire que ce corps qui présentement est entravé pourrait se désentraver. C'est ça qu'on appelle l'émancipation. Bien sûr, bien sûr, ça ne passe que par le corps. Ça passe par l'individu. Je pense que fondamentalement, être de gauche est être individualiste au sens littéral du terme, pas au sens où je pense qu'à ma gueule. Ça, c'est une considération morale qui ne m'intéresse pas. Mais individualiste, c'est-à-dire toujours de repartir de l'individu. Dans quelle mesure l'individu, dans son épanouissement et dans son émancipation est empêché, empêché par des structures ? Et dans quelle mesure pouvons-nous repenser ces structures de sorte que cet individu puisse s'en libérer ? L'horizon, d'ailleurs, Pierre Rosanvalon le rappelle aussi dans son très beau livre, il rappelle que la première impulsion de Marx, l'horizon ultime du marxisme, c'est l'individu, c'est l'émancipation de l'individu, c'est son épanouissement, c'est la reconstitution de la plénitude individuelle contre les structures. Qui a déjà eu lieu, vous dites reconstitution. Il y a eu une époque dans l'humanité où l'homme est-ce qu'il n'y a pas toujours eu cette oppression ? Vous faites bien, je reconnais là votre rigueur philosophique, je pense que c'est un écart de langage que je viens d'avoir parce qu'effectivement, il faudrait postuler comme Rousseau postule un état de nature sans y croire lui-même. Donc, on postulerait un premier individu qui serait non empêché, qui serait pré-social. C'est très largement une fiction intellectuelle. Mais c'est intéressant, elle est productive cette fiction intellectuelle pour voir jusqu'à quel point la structure sociale peut nous aliéner, nous empêcher. Et ce que l'on souhaite parce que finalement, la question se pose de savoir si l'idéal ou ce qui peut conduire au soulèvement n'est pas trop idéal au point que ça devienne complètement irréel et qu'au fond, ne vouloir renoncer à toute forme d'oppression, de déterminisme est complètement illusoire. Je crois que cette affaire d'idéal, moi, alors vraiment, par exemple, le mot idéal est un mot qui n'appartient pas à mon vocabulaire. Et je peux vous dire qu'un marxiste conséquent, je ne suis pas sûr d'en étreint, mais j'essaie de me tenir un peu dans cette grande, grande tradition intellectuelle qu'est celle du marxisme. Grande tradition intellectuelle, déjà. Beaucoup de textes extrêmement puissants. C'est ça qui, pour moi, défendra toujours le marxisme en dernière instance. Bon, l'idéal est un mot... Enfin, le marxisme est construit contre l'idéalisme. Eh oui, philosophiquement. Donc, moi, je n'ai pas d'idéaux. En revanche, prenons les situations une par une. Et vous savez très, très bien qu'être de gauche, ce n'est pas envisager une espèce de stade de perfection, d'absolu, utopique qui serait le plein épanouissement de l'individu. Mais non, il faut pragmatiquement regarder où on en est et essayer de tendre vers des choses, essayer de tendre vers l'émancipation. Mais alors ça, c'est quelque chose qui est partagé par toute la société à droite comme à gauche et même encore ailleurs. Vouloir se défaire des structures qui nous empêchent de faire ce qu'on voudrait faire, ce n'est pas le propre de la gauche. Je vois énormément de forces sociales s'activer dans le champ d'une société donnée pour empêcher d'autres gens de s'émanciper. Il y a des gens qui, encore une fois, sont là pour préserver leurs intérêts et qui sont prêts à le faire à tous les prix, y compris au prix de l'aliénation d'une grande partie de l'humanité. Donc, sans doute que ces gens seraient absolument libéraux au sens premier du terme et presque nobles du terme dans un dîner en ville en disant qu'ils sont pour que les gens soient liés. Sauf qu'en fait, ils activent eux-mêmes des machines ou participent à une structure qui alienne la moitié de l'humanité, voire les trois quels. Mais c'est peut-être ce que Marx n'avait pas vu parce qu'il avait prévu que le capitalisme allait entraîner une paupérisation de la société. Or, ça a entraîné un enrichissement d'une grande partie de la population. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas des débats que j'ai envie de mener ici, si vous voulez, parce que le contre-argument libéral de dire que ça enrichit la population, il est discutable, il faudrait voir les chiffres. Donc, voilà, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que d'abord, c'est techniquement un débat que je ne peux pas assumer. En plus, il ne m'intéresse pas beaucoup intellectuellement. L'important est de voir comment nous vivons là, maintenant, dans une situation donnée. Moi, je voulais, dans la guerre, me réduire au social français. J'ai essayé de réduire un peu le champ. C'est toujours intéressant pour que le laboratoire soit d'autant plus efficace, en quelque sorte, enfin, en tout cas, pertinent. Bon, je constate que, quand même, les classes populaires en France, par exemple, ou dans d'autres pays, probablement, bon, il faut voir quel est leur quotidien. Quelle est la vie quotidienne d'un prolétaire ? Quelle est la vie quotidienne de quelqu'un qui, comme Louisa, travaille dans un entrepôt Amazon ? Amazon, ce n'est pas du vieux capitaliste du XIXe. C'est Amazon, c'est l'avant-garde du capitalisme. On peut même dire que je pense qu'on peut voir arriver une espèce d'amazonisation du monde du travail, probablement, dans les années à venir, comme il y a une ubérisation du monde du travail, une destruction du salariat, une destruction d'un certain nombre de protections. Comment vivent les prolétaires ? Comment vivent les classes inférieures dans une société donnée ? Cette vie n'est pas vivable. On le voit très bien à la lecture de ce livre. Il y a même une forme de fatalité très sombre qui s'abat sur les personnages sans tout révéler, Le geste de l'écriture lui-même ne conduit pas à un appel au soulèvement. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais ce n'est pas la fonction que j'assigne à un livre. La première fonction d'un livre est un bon livre. Et ça, c'est à la destruction du lecteur. Donc, chacun jugera. Chacun a jugé, chacun jugera. Et ce que je vous disais, est-ce qu'il est juste ? Est-ce qu'en tout cas, par où il se propose d'être juste, est-ce qu'il a réalisé son ambition ? Moi, je n'écris pas des livres pour ne pas désespérer Billancourt ou pour soulever les troupes. Quand on fait de la littérature, on fait de la littérature. Il y a un temps pour tout. Puis des fois, je vais manifester et là, je sais pourquoi je manifeste. Voilà la question de savoir comment est-ce que l'intellectuel ou l'écrivain peut par ailleurs combiner son activité avec un engagement politique. Je vous propose qu'on continue cette discussion avec Pierre Rosanvalon qui va nous rejoindre sur ce plateau et qui va nous aider à décrire l'état de la gauche aujourd'hui, entre autres. Bonjour Pierre Rosanvalon. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Livrez-vous. Votre livre s'appelle Notre histoire intellectuelle et politique de 1968 à 2018. Il est paru aux éditions du Seuil. Est-ce que c'est le livre d'un homme de gauche ? Oui, c'est le livre d'un homme de gauche au sens le plus générique de ce que signifie la gauche. La gauche signifie d'abord le refus de la fatalité. Et or, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a un sentiment d'impuissance, il y a un sentiment d'endormissement, il y a un sentiment de désarroi. Et je crois que la première dimension morale de la gauche est cela. C'est vouloir surmonter le désarroi, purger l'impuissance, purger le désenchantement pour réarmer en permanence le présent. Ça, je dirais, c'est l'attitude psychologique de la gauche. Et puis, il y a aussi le programme, bien sûr. Et le programme de la gauche, c'est tout simplement celui de vouloir l'émancipation des individus dans ses différentes dimensions, faire sortir les hommes et les femmes de l'état de minorité, comme on l'a fameusement dit. Et je pense que cela se décline et cela a une pertinence, une pertinence historique qui a été, en quelque sorte, qui a subi un moment de cristallisation au moment des grandes révolutions modernes. Les grandes révolutions modernes, justement, ont voulu briser la fatalité de la nature, briser la fatalité d'une certaine domination dans l'absolutisme politique, briser aussi la fatalité de rapports hiérarchiques entre les individus. Mais ce programme, il n'a cessé d'avoir une actualité. Il a eu ces moments de progression, il a eu ces moments d'attente, il a ces moments de régression, et sûrement qu'actuellement, nous sommes dans un moment de régression au sens très large du terme, pourrait-on dire. Mais je crois que si on confond la gauche avec les institutions, les partis, à ce moment-là, le mot gauche, en quelque sorte, il est rapetissé. Et si on veut l'agrandir, il faut lui donner cette dimension historique. Vous savez, au XIXe siècle, il y avait beaucoup de livres, on ne parlait pas de la gauche à l'époque, mais on commençait à parler du socialisme. Le terme est de 1830. Et quand on faisait les histoires du socialisme à l'époque, les grandes usines, elles commençaient tout juste. Le mouvement ouvrier, il était encore dans l'enfantement. Mais on commençait les histoires du socialisme immanquablement par un charpide sur Spartacus. Vous voyez, pour montrer qu'il y avait une histoire très longue. C'est là où votre récit, sans doute, établit une rupture avec ses ouvrages sur le socialisme et sur un certain récit de la gauche. Il s'appelle Notre histoire intellectuelle et politique. et vous dites « je ». C'est aussi un livre qui mêle des éléments autobiographiques. Où êtes-vous dans ce livre ? Eh bien, je suis à la fois le « je » et le « nous », si je puis dire. Je suis le « nous » parce que... Ça fait beaucoup. Oui, enfin, non. Vous êtes très nombreux. Oui, mais ce « nous », il est multitude parce que c'est tout le même les enfants de 68, c'est en même l'histoire de la deuxième gauche, c'est plus largement l'histoire de la gauche, c'est l'histoire de mouvements sociaux, c'est l'histoire du syndicalisme dans laquelle j'ai été impliqué pendant presque huit ans. Et puis, cette histoire, c'est « je » pourquoi ? Parce qu'il m'a semblé... Moi, j'écris beaucoup de livres d'histoire. J'écris des livres plutôt de théorie politique ou de philosophie politique. Mais il m'a semblé qu'à un moment, si l'on voulait donner une vraie consistance aux expériences, il fallait aussi leur donner un côté sensible. Les problèmes de la gauche, ce n'est pas simplement les idées. Les problèmes de la gauche, ce sont aussi des émotions, ce sont des affectss. Alors, pourquoi pas mon histoire intellectuelle et politique ? Parce qu'en France, on a beaucoup du mal à dire « je » dans les essais, parce que les anglo-saxons ne se posent pas du tout comme problème. C'est la vôtre ? Oui, bien sûr, c'est en partie mon histoire, mais c'est aussi une histoire plus large. Donc, je mêle le « je » et le « nous ». Ce n'est pas par timidité. Et puis, ce n'est pas toute mon histoire, justement. C'est mon histoire en tant qu'elle intéresse cette histoire plus générale de la gauche depuis 50 ans. Mais je ne parle pas de ma jeunesse, je ne parle pas de mes parents, je ne parle pas de tout un ensemble de choses qui seraient redevables normalement. De ce qu'on qualifie de mémoire, ça n'était pas le sujet. François Bégaudot, la borne que vous avez choisi, Pierre-Rosan Vallon, c'est 1968-2018. Est-ce que c'est votre histoire aussi de la gauche ? Écoutez, je suis né en 71, donc ça correspond assez bien. Ça pourrait être un livre sur ma vie, mais là, j'ai été déçu en lisant et il n'est pas question de moi. C'est la seule faiblesse du livre. Peut-être dans la deuxième édition. Moi, c'est vrai que je viens, je le racontais aussi dans ce livre que je mentionnais tout à l'heure qui s'appelle « Deux singes de ma vie politique ». Moi, j'ai grandi dans les années 80, je me suis formé intellectuellement dans les années 80. J'étais ado et puis après étudiant et j'étais à contre-temps puisqu'effectivement, et Pierre le raconte très très bien, à quel point les années 80 ont été traumatisantes intellectuellement pour la gauche. Ça a été un grand moment de reflux, de réaction, de régression, d'amollissement du champ intellectuel. Il y a des phrases de Gattari que je trouve assez géniales là-dessus, qui sont déprimés par ce qu'ils voient. Les années d'hiver, la saison, pas de diversité. Donc moi, je suis dans les années 80. Je découvre finalement cette mine, cette constellation intellectuelle absolument géniale des années 60-70, 50-60-70, c'est-à-dire quand même l'âge d'or de la philosophie française ou de la pensée française. Bourdieu, Derrida, Alpusser, parce qu'il y a un certain point, Rancière, qui débarque dans les années 70, évidemment Deleuze, évidemment Gattari et tout un tas d'autres. Et je découvre ça précisément au moment où l'ensemble de la société voudrait un petit peu oublier et révoquer ce grand moment de la pensée française, dont fait partie d'ailleurs Pierre Rosanvalon, dont fait partie aussi la deuxième gauche, la grande aventure de CFDT, la grande aventure du PSU, de l'autogestion, tout ça, je le découvre moi dans les années 80. Mais au moment où tout me dit autour de moi que tout ça est fini. Donc j'ai toujours moi grandi dans un certain contretemps, mais je dois dire que depuis ces revenus avec les années 90 et dans les années 2000, et là j'ai vu de nouveau fleurir et apparaître toute une vitalité intellectuelle et réflexive de la gauche radicale, celle qui m'intéresse le plus, la gauche de gauche, comme disait Bourdieu. Et je trouve qu'on vit une époque qui est particulièrement riche, avec une grande, grande ébullition intellectuelle du côté de la gauche. Alors comment définir la gauche aujourd'hui ? Est-ce qu'on pourrait dire, et je le dis de manière un peu caricaturale, pour que vous puissiez affiner les choses, qu'au conflit originel qui a structuré la gauche, dont nous parlions tout à l'heure, François Bégodeau, de lutte des classes entre la bourgeoisie ou contre le prolétariat, plutôt le prolétariat contre la bourgeoisie, c'est substituer un nouveau conflit qui serait par exemple l'universalisme contre le communautarisme ? Non, je ne crois pas qu'on puisse présenter les choses comme cela. Il faut voir que dans cette histoire générale de l'émancipation, qui résume l'histoire de la gauche, il y a différentes dimensions, et que ça n'a pas été partout les abandons. Une dimension très importante, sinon une dimension essentielle, était celle de la conquête des droits. Et cette dimension de la conquête des droits, qui a été le grand combat historique, il a été revivifié en 1968, avec l'idée d'un monde moins hiérarchique, d'un monde plus autonome, et des mots nouveaux qui sont apparus, voulait dire aussi un pas en avant dans cette émancipation des individus par les droits. Et cela, ça tracait une route qui continue aujourd'hui, ça tracait une route qui... Mais il y a une grande différence entre la gauche de 1968 et celle d'aujourd'hui. Sur certains points, mais sur le point des droits, non. Toutes les grandes idées de 1968, de donner des droits aux femmes, c'est quelque chose, le combat continue aujourd'hui, et il a été permanent. Le fait de reconnaître différemment l'enfant, c'est quelque chose qui a commencé, qui continue aujourd'hui. Le fait de vouloir un rapport où les individus ne soient pas simplement soumis aux institutions, mais des droits face à elles, c'est quelque chose qui continue. Alors, il y a une histoire de la gauche qui est une histoire qui, elle, n'a pas fléchi. Mais où se trouve-t-elle aujourd'hui ? Chez qui ? Parce que là, le Parti Socialiste n'existe plus trop. À la gauche de la gauche, vous disiez la gauche radicale. Qui est le représentant de cette gauche radicale ? Moi, la représentation politique et le jeu partidaire ne m'intéressent pas. Donc, moi, l'histoire du Parti Socialiste, pardon, mais je... Alors, la gauche, qu'est-ce que c'est ? Moi, je parlais là du champ intellectuel. Je pourrais vous lister, je ne vais pas le faire, ça serait du même... Non, mais les intellectuels n'ont pas le monopole de la gauche non plus. Non, mais j'entends bien. Évidemment pas. Mais je trouve qu'actuellement, moi qui suis très pliant et friand de penser à gauche, je trouve qu'il y a une vraie, ce que j'appelle, une ébullition. Je pense, quoi qu'on en pense par ailleurs, quoi qu'on en pense par ailleurs et quelques objections qu'on pourrait avoir à lui opposer, je pense que Frédéric Lordon est un grand penseur, est un penseur d'une grande puissance. Eh bien, il nous est contemporain. Je pourrais vous citer Bernard Friot, un intellectuel tout à fait passionnant. Je pourrais citer Pierre, bien sûr, mais je pourrais citer plein d'autres gens. Je pense qu'il y a, si vous voulez, Jean-François de Laganerie, par exemple ? Mais par exemple, voilà, avec... On pourrait discuter des heures sur Jean-François de Laganerie, mais oui, je crois qu'il a par exemple écrit un chef-d'oeuvre qui s'appelle Jugé. Oui, c'est un grand livre. Je pense que la gauche, dans sa partie intellectuelle, en tout cas, produit des grands livres depuis 10, 15, 20 ans. Il faut le savoir quand même. Alors c'est souvent un continent relativement inaperçu par le mainstream ou par le champ médiatique, je dirais, mais il n'en reste au moins qu'il existe. Je dirais deux choses. Je pense effectivement que la gauche se définit aussi par donner, par forger des concepts qui peuvent armer la société. Un des buts historiques de la gauche a tout de même été cela. C'est de permettre aux citoyens de comprendre là où il en est, de trouver les mots qui correspondent à ce qu'il vit. Et de ce point de vue-là, il y a un rapport entre la production des concepts, je dirais, et la littérature. Parce que la littérature, le langage, il a aussi pour but d'aider à comprendre autrement la réalité, de la dire autrement. Donc ça, c'est un travail en série. Donc quels sont les concepts de la gauche, par exemple ? Par exemple, le concept de la gauche, celui des droits, celui de l'autonomie, c'est un concept central. Et on voit bien aujourd'hui que si on veut parler, par exemple, de la PMA, c'est un point d'application des droits. Mais ce problème de l'autonomie, ce problème du détachement de la nature, il est au cœur de ce problème pratique. Mais il n'est pas contredit par la droite aujourd'hui. Personne n'en appelle à moins d'autonomie. Oui, disons qu'il y a des définitions concurrentes, pour le moins. Il y a des définitions concurrentes de l'autonomie. Et aujourd'hui, en tout cas, il y a bien des personnes qui pensent que la grande erreur de l'humanité a été de vouloir se mettre au-dessus de la nature. Alors que l'idée de l'émancipation, c'est tout de même les hommes et les femmes prennent le pas sur la nature. Ils sortent de la fatalité. Et aujourd'hui, il y a bien des voix qui nous enjoignent, au contraire, de faire retour à cette fatalité et de l'accepter. Donc, cette dimension des idées, elle est présente. On pourra dire tout à l'heure qu'il y a bien des domaines dans lesquels c'est balbutiant. Mais il y a aussi, ce n'est pas simplement des idées, c'est aussi beaucoup d'associations, beaucoup de militantisme du quotidien. si vous réduisez la gauche au moment électoral une fois tous les 4 ou 5 ans, effectivement, vous allez dire que c'est peu de choses, les partis s'étiolent, il y a beaucoup de personnes qui s'abstiennent. Mais si vous appelez la gauche ceux qui, sur le terrain, sont dans des associations qui font de l'entraide, qui produisent du commun, qui sont véritablement, je dirais, ceux qui font tenir debout la société, si on voit que la société, comme dans le livre de François Bégaudeau, peut être décrite comme une société en crise, une société en guerre, comment cette société peut encore tenir ? C'est bien qu'à côté de tout cela, il y a tout de même des militants du quotidien, il y a tout de même des milliers d'associations. Moi, je passe une partie de ma vie dans un petit bourg de la Drôme, mais dans ce petit bourg de la Drôme, il y a près d'une centaine d'associations. Mais est-ce que le risque est de ne pas tomber dans une forme de manichéisme où la gauche serait tous ceux qui essayent de faire tenir ensemble la société, comme la droite ou les autres d'ailleurs, parce qu'on n'a pas encore parlé de Macron et d'En Marche, sont ceux qui au contraire ne pensent qu'à eux et nuisent au vivre ensemble pour reprendre l'expression des testaments. Non, ça n'est pas le manichéisme, mais disons qu'il y a tout de même historiquement un investissement dans le monde associatif qui a été plus fort à gauche, c'est un fait. Mais derrière cet investissement associatif, il faut aussi donner à cet investissement associatif des ressorts intellectuels. il faut lui donner non simplement les objectifs pour le monde là. Si on dit simplement qu'il faut plus d'émancipation, plus de liberté, tout le monde est pour. Mais aujourd'hui, regardez la critique du capitalisme. Après tout, la grande histoire de la gauche, c'était aussi qu'on est passé d'un précapitalisme. Toutes les idées d'émancipation, elles ont été formulées dans les révolutions anglaises, américaines, françaises, à un moment où c'était encore le vieux monde de l'économie domestique. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on arrive dans un nouveau capitalisme. On parlait d'Amazon, mais c'est un exemple parmi d'autres. Mais ce nouveau capitalisme dans lequel ça n'est plus tellement les moyens de production, mais la propriété intellectuelle qui devient véritablement le ressort essentiel à la fois de la production de valeur et de la domination, ce nouveau capitalisme, il commence seulement à être analysé et à être théorisé. Donc je pense que nous, effectivement, je suis d'accord pour dire que nous voyons que nous commençons à sortir de l'état de l'éthargie. Mais il y a bien des domaines dans lesquels, même concernant la définition de la démocratie. Oui, mais précisément, parce que la définition de la démocratie, vous dites l'un et l'autre que la gauche, ce n'est pas forcément la représentation, le parti politique. Mais le problème, c'est que si on désinvestit cette dimension-là, déjà, il y a un problème même politiquement en France parce que le parti qui est aujourd'hui au gouvernement n'a plus d'opposition, ce qui découle dans une forme de déliquescence interne. Et secondement, et deuxièmement, le problème est aussi que s'il n'y a plus de représentation politique, est-ce qu'au moment de voter, les électeurs dits de gauche ne vont pas aller voter pour des candidats qu'on appelle aujourd'hui de populistes, ceux qui flattent l'égo du peuple plutôt que de proposer un projet politique viable ? François Bégaudeau. D'abord, moi, le mot de populisme, non merci. Pierre commence par dire... Pourtant, Chantal Mouf parle pour un populisme de gauche. Dans ce sens-là, dans ce sens-là, de populisme de gauche, sur la notion de populisme de gauche, on pourrait faire une émission aussi et sur Chantal Mouf et sur Laclos avec lesquelles elle a mis au point ce concept. Mais vous voyez bien que ce n'est pas cet usage-là qui va être fait pendant les quatre mois qui viennent avant les élections européennes du mot populisme. Ce sera un usage strictement stigmatisant, un petit peu comme vous venez de le dire d'ailleurs dans une idée d'exception de « on flatte démagogiquement les mauvais instincts du peuple ». Bon, là-dessus, je vous renvoie au développement de Rancière sur ces questions-là parce que qu'est-ce que c'est que ce truc de vouloir attribuer au peuple des mauvais instincts ? Comme si le peuple avait le monopole du racisme. Non, c'est l'inverse. Mais non. Ce sont ceux qui se présentent comme les représentants du peuple qui parient sur la présence de ces mauvais instincts. Oui, d'accord, mais je pense que... C'est tout l'inverse, justement. Le populisme dénonce celui qui populise parce que... Moi, ce que j'entends dans la stigmatisation populiste, je pense que quand même, et là, je le ramènerai, je crois que... Je développe un peu cette idée dans un essai à paraître. Je crois que dans l'incrimination populiste, il y a quand même une vieille peur bourgeoise des classes populaires. Et je pense qu'en fait, c'est un nouvel avatar, si vous voulez, une espèce de nouvelle mouture... En fait, vous êtes pour le mot populisme, mais simplement, vous voulez qu'il soit considéré positivement ? D'un point de vue de rigueur intellectuelle, ce mot ne veut rien dire. Vraiment, je le maintiens. On pourrait avoir ce débat avec Pierre parce qu'il va... De toute façon, il annonce des travaux sur la question que je lirai avec grande attention. Mais en l'État, je trouve qu'il n'a pas de contenu sérieux. En revanche, il a un usage. Alors, je veux dire, immodérément usage. C'est le mot de la décennie, populiste. Et vraiment, il va nous casser les oreilles jusqu'aux élections européennes et puis peut-être après, avant d'autres échéances. Alors, je vois bien quel usage il a. Il a un usage de vieille incrimination des classes populaires. Et à ce titre-là, je pense que son usage même vous marque, vous assigne un camp, vous identifie, pour moi, politique, pas vous personnellement, celui qui en fait usage. Je crois que de vrai... Mais on est d'accord que ceux qui parlent de populisme, c'est toujours les dirigeants et jamais le peuple lui-même. C'est-à-dire que vous faites comme si, en fait, c'est le peuple... C'est ceux qui votent qui disaient « j'aime le populisme ». En fait, le mot s'applique toujours à ceux qui instrumentalisent le peuple. Je parle de l'usage qu'en font actuellement et ce n'est pas les gens du peuple qui font usage du populisme. Non, justement. C'est des journalistes, c'est des éditorialistes, etc. Quant à savoir si, si vous voulez, de nous attribuer... Je ne sais pas ce que dirait Pierre, mais en tout cas, moi, je ne me sens pas responsable de l'État, de la démocratie représentative telle qu'elle se joue depuis 200 ans ou alors plus sûrement depuis 150 ans. En gros, depuis la Troisième République. Il se trouve que je ne vote pas, mais c'est anecdotique, en l'occurrence. Moi, je ne suis pas dans ces termes-là que je réfléchis, c'est-à-dire qu'au sens où la gauche n'aurait plus de représentants de partis comme ça qui la représenterait et donc, du coup, ça ouvrirait la voie, par exemple, aux populistes et autres mauvais instincts. Ce n'est pas mon problème, moi, en l'occurrence. Je pense même que, je vais vous dire un truc plus clair encore, la gauche ferait sans doute bien de ne pas se présenter aux prochaines élections présidentielles, de ne pas du tout avoir un parti qui semblerait l'incarner. Je pense que ce serait un très grand moment démocratique que de boycotter cette élection. Donc, on ne vous retrouvera pas aux élections présidentielles prochaines, François Bégaudeau. Pour ce qui me concerne, je ne me présenterai pas, je vous rassure. Je rassure toute la France qui n'a pas du tout envie de me voir au pouvoir. Ça n'arrivera pas. Pierre Rosemballon, sur le populisme. Qu'il y ait un mot en paix qui soit... De toute façon, il faut voir que son usage a beaucoup changé. Parce que le mot populisme n'était pas du tout utilisé il y a quinzaine d'années. On parlait de la nouvelle extrême droite, par exemple, et qui est une réalité partout présente en Europe. Peu à peu, si on employait le terme populisme, c'est aussi qu'on a vu que ça n'était pas simplement l'extrême droite d'hier, mais que s'ajoutaient des facteurs nouveaux. Donc, on a essayé d'employer ce mot qui mêlait une tentative de décrire une réalité politique émergente, c'est-à-dire l'extension d'une extrême droite, mais qui allait beaucoup plus loin même dans ses références que l'extrême droite classique, et puis le mêler avec la peur ancienne du peuple, disons, les deux se mêlant. Ce qui rend maintenant la discussion peut-être un peu différente, c'est qu'il y a toute une revendication d'un certain nombre de partis de gauche qui acceptent le mot populisme. Même Jean-Luc Mélenchon accepte maintenant le mot populisme qu'il refusait avant. Mais ne discutons pas vraiment du terme lui-même. Ce qui est important, c'est qu'il y a des réalités politiques nouvelles extrêmement puissantes que l'on voit dans tous les pays européens, qu'on voit en Amérique du Sud, qu'on voit dans les pays de l'Est, qu'on voit aux Philippines, qu'on voit en Inde. Alors, laissons de côté la dénomination de savoir si le mot populisme est adéquat, c'est secondaire. Mais qu'il y a effectivement une nouvelle vision de la démocratie, qu'il y a effectivement une nouvelle vision de la justice sociale, fondée, une vision de l'égalité, qui n'ont plus fondée sur le travail d'une société d'égo, mais qui est fondée sur un principe d'exclusion, une démocratie qui est fondée sur l'identification à un leader, un rejet des corps intermédiaires. Il y a bien tout un ensemble de phénomènes politiques et sociaux nouveaux que l'on voit apparaître, indépendamment, là encore, de leurs qualifications. Et c'est eux qui ont le vent en poupe aujourd'hui. Et derrière cette montée en puissance, il y a beaucoup d'attaques à la liberté qui se mettent dehors. Il y a beaucoup d'illusions sur l'égalité. Mais n'est-ce pas une bonne raison pour que la gauche réinvestisse la représentation démocratique ? Déjà, Maurice Barès disait en 1893, grande période des élections législatives, il disait « Je suis devenu national protectionniste pour être fidèle au socialisme de ma jeunesse. » Eh bien, aujourd'hui, il y a un petit peu ça qui se passe. Donc, le problème n'est pas simplement de lever les bras au ciel en disant « Man de la gauche, descendez gentiment envers nous. » Non, si la gauche est dans la situation électorale qui est la sienne, c'est parce que la gauche est dans le silence intellectuel dans lequel elle est. Mais vous semblez dire l'inverse, non ? Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne pense pas qu'il y ait deux choses à dire à pire de ce point de vue-là. Je pense qu'il n'y a vraiment pas une vacance intellectuelle de la gauche. Je pense qu'il y a une vraie dynamique, une vraie vitalité intellectuelle d'une certaine gauche, en tout cas celle qui m'intéresse le plus et à laquelle je t'associe d'ailleurs. Et deuxièmement, c'est une petite objection que je n'aurais pas une objection mais une discussion qui m'est venue en lisant ce très beau livre de Pierre Rosamallon. Je pense que c'est la place que vous attribuez aux idées. Moi je ne suis pas sûr. Alors évidemment, en tant qu'intellectuel, nous sommes en attente d'idées. Voilà, nous trois ici et puis d'autres gens, ceux qui nous regardent probablement, on est en attente d'idées. Et parfois, dans la mesure où on a un goût pour les idées, on glisse vers l'idée, vers la conviction que c'est des idées qui nous manquent, y compris politiquement. Il faudrait d'abord avoir des idées claires pour pouvoir refonder un certain nombre de luttes ou de mouvements d'émancipation. Moi je ne crois pas du tout. Là-dessus, je crois que je suis très matérialiste. Je crois au primat de la matière. Il n'y a pas de valeur de la gauche. Il y en a, mais je ne crois pas, contrairement à Pierre, je crois, je n'assigne pas précisément aux idées le fait d'être motrice dans les luttes d'émancipation. Évidemment qu'il y en a toujours des idées. Elles sont là. Ça parle, ça discours, ça élabore. Il y a des agencements intellectuels qui sont importants. Mais je ne crois pas qu'ils soient moteurs. Moi, ce dont on manque, je crois profondément, et là peut-être que je suis sautement matérialiste, on manque de force. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas le peuple. On n'a pas les classes populaires. C'est ça, le vrai sujet. Nous, les intellectuels... La gauche, la gauche. La gauche d'émancipation. Il nous manque les classes populaires. C'est bien ça qu'il nous manque. Ce n'est pas des idées parce qu'encore une fois, moi, au contraire, me fera beaucoup, si vous voulez. Je vois à quel point la vitalité intellectuelle dont je parle, qui est vraiment exceptionnelle, il y a vraiment une constellation comme ça, vraiment, il y a de quoi lire, il y a de quoi écouter, il y a de quoi manger, il y a de quoi s'abreuver en permanence de concepts. Et en même temps, précisément, ça ne produit pas de force non pas électorale mais sociale. Vous le diagnostiquez de la même façon ? Je suis d'accord pour dire que les idées comptent en tant qu'elles sont des forces matérielles. Mais les idées, prenons... Moi, je ne discours pas en général. Je prends deux exemples. Il y a un sentiment, aujourd'hui, dans toute une partie de la société, de ne pas être représenté, de ne pas être écouté, de ne pas compter pour quelque chose. Et qui prend en charge cela ? Eh bien, effectivement, tous ces parties qu'on appelle paix, disent, oui, nous, nous allons vous représenter. Nous, nous parlons des invisibles. Nous, nous sommes pour que chacun compte pour quelque chose. Et en fait, ils ne mettent derrière... Là, vous parlez du populisme. Du populisme. Donc, vous ne voulez pas prononcer. Ils ne mettent derrière rien de précis. Alors que je pense qu'on peut définir, justement, un type de démocratie qui ne soit pas simplement une démocratie qui vise à l'amélioration de la démocratie représentative, mais une démocratie... Mais si c'est la matière et la force qui nous manquent, pourquoi écrire des livres, alors, vraiment ? Parce que si ce ne sont pas les idées qui nous manquent, à quoi ça sert d'écrire des romans et des livres ? Écrire des livres sert d'abord à écrire des livres. Je veux dire, on peut quand même avoir un goût pour la littérature. On peut trouver que c'est très important que la littérature continue et donc en être soi-même un peu le soldat. On peut aussi se sentir frustré de voir que le combat idéologique qui est le nôtre n'est pas suivi par les personnes qui sont censées être associées à ce mouvement et qu'écrire des livres ne va pas les aider à s'associer à ce mouvement. Mais si vous voulez, si vous prenez affectivement les choses, quels sont les affects au travail quand un intellectuel écrit un livre ? C'est de l'auto-érotisme. C'est-à-dire qu'on écrit des livres pas pour servir la cause. Il peut se trouver qu'accessoirement et incidemment et presque par surcroît, comme on disait en théologie, un livre puisse aider la cause, la servir, en tout cas, et participer de la lutte ou du mouvement. Mais ce n'est pas ça qui traverse le corps d'un intellectuel quand il se met au boulot pendant mille heures pour écrire ça. C'est un livre auto-érotique, vous diriez, Pierre Rosanballon ? C'est parce qu'il aime écrire, il aime faire des phrases, il aime agencer des idées, peut-être aussi qu'il peut écrire pour clarifier ses propres idées. Dites-nous, Pierre Rosanballon. Ce serait le cas de Pierre. C'est mon cas aussi quand j'écris. Votre cas ? J'écris d'abord à mon propre usage et je pense que c'est le cas de Pierre aussi. Moi, j'écris à mon propre usage, c'est sûr. C'est pour me rendre les idées plus claires que j'ai écrit ce livre-là. Mais je ne suis pas aussi pessimiste que François Gébaudot sur les idées. Parce que je vois, par exemple, moi j'ai beaucoup développé l'idée pas simplement d'une démocratie d'élection, mais d'une démocratie de surveillance, d'une démocratie de contrôle où on ne s'occupe pas simplement de la voix du peuple, mais de l'œil du peuple. Eh bien, quand je vois que naissent des institutions comme Transparency International, quand naissent des institutions comme Anticor, quand les citoyens s'intéressent dans la presse justement à avoir l'œil, eh bien, je dis que de ce point de vue-là, on voit que ces idées, cette vision de la démocratie de surveillance, de contrôle, eh bien, elle produit des effets et qu'elle est réappropriée par les citoyens. Et on rapprochera la gauche des territoires de la société qu'elle a perdue, qu'elle a perdue, on le voit bien, tous les jours, quand justement, elle aura une politique qui propose de redonner de la visibilité, du pouvoir, de l'intelligence aux gens et de ne pas les condamner à croire aux solutions miracles et de ne pas simplement les condamner à penser que les fantasmes sont ce qui va les sauver. Bon, vous aimez écrire des livres pour vous-même, moi j'aime bien donner envie de les lire aux autres, ça tombe bien, je vous ai demandé d'en amener trois chacun, trois livres qui ont compté pour vous, qui sont vos livres de chevet, qui vous ont aidé à vous former intellectuellement ou qui vous divertissent tout simplement. François Bégodot, quels sont les livres que vous avez apportés ? Alors d'abord, Nathalie Quintin, c'est un livre qui est sorti cette année, Nathalie Quintin que je tiens pour une des auteurs, un des auteurs, selon l'usage, les plus importants en France depuis 15 ans. Alors une vraie littéraire, elle, elle croit à la littérature, mais elle se situe aussi dans une tradition qu'on pourrait appeler une certaine modernité, esthétique d'ailleurs, qui pense que le geste littéraire et le geste politique sont non pas conformes mais analogues, c'est-à-dire qu'il y a une analogie qui se crée. C'est quoi l'émancipation en politique ? C'est de vouloir changer les formes de vie, changer les formes de vie. Il y a des formes qui nous sont imposées et on essaie de dérégler ces formes pour essayer d'inventer de nouvelles formes de vie quotidiennes, de vie tout court. En littérature, il n'y a de littérature digne de ce nom que si on réinvente un peu les formes littéraires données, les formes standards. C'est deux hypothèses formelles. C'est noté. Le deuxième. Alors, Gombrowicz Kosmos, parce que bon, c'est un livre que j'ai lu je crois 13 fois, enfin bon, Gombrowicz est un de mes écrivains préférés, mais j'ai pris Kosmos parce que j'entendais récemment Lordon, je m'en reparle, qui parlait de la condition anarchique du nom de son dernier livre que je recommande, et il disait que finalement, comme ça au détour d'une interview, il disait que c'est la littérature qui mieux qu'aucune autre a pu prélever ce qui est notre condition qu'il appelle anarchique. Ce n'est pas la condition anarchique, c'est que le monde n'a pas de fondement, le monde n'a pas de sens, le monde est branlant, comme disait à peu près Montagnier. C'est la littérature qui recueille ça. Alors, lui, il citait Faulkner et Dostoyevski, en quoi il a tout à fait raison. Je crois que le grand livre quand même de l'absence de fondement, que Gombrowicz appelait l'immaturité d'une certaine manière, l'immaturité du monde, c'est Kosmos. Alors, ça crée une sorte de burlesse, et c'est par ailleurs très drôle puisqu'on sait bien que tous les grands livres sont drôles. C'est connu. Mon livre, même si petit par la taille. Et le dernier ? Alors, bon, pareil, j'aurais pu prendre tous les Nietzsche comme ça. J'ai pris Etché Homo parce que c'est son dernier avant la crise, avant la phasie, avant le cheval de Turin, tout ça. Et c'est son livre le plus subjectif. Vous savez que Nietzsche est un philosophe pour les littéraires, en fait, parce qu'il a subjectivé la philosophie. Toute philosophie digne de ce nom, pour lui, doit partir de l'individu, doit partir de la subjectivité. Et là, c'est le livre où il se ressente le plus sur sa subjectivité, puisqu'il dit même comment il mange, comment il boit, comment il marche. Qu'est-ce qui se passe dans son corps ? Puisque Nietzsche est convaincu que les idées viennent du corps, sont des espèces de projections des affects. Toute idée est affective. Donc, de ce point de vue-là, moi, j'aimerais que tous les penseurs fassent leur Etché Homo. Et par exemple, j'aimerais bien que M. Rosenvallon fasse son Etché Homo et nous dise comment les idées de Rosenvallon, d'où elles viennent, de quelle matrice existentielle réelle. Nietzsche, vous disiez, les bonnes idées viennent en marchant. Je le ferai un jour. Donc, il faut peut-être marcher. Allez-y, dites-vous, vos choix littéraires, ils nous resteraient tout le temps. Moi, mes choix littéraires, ils sont très variés. C'est pour cela que j'ai pris trois livres très différents. Le premier, c'est un livre de Claude Lefort qui s'appelle L'invention démocratique pour une raison simple. C'est que je pense que Claude Lefort a été l'équivalent de Hannah Arendt en France. Et je pense même que sa théorie du totalitarisme est une théorie plus puissante que celle d'Hannah Arendt et qu'il n'a pas la reconnaissance sociale qui est à la hauteur de son œuvre. Et j'ai eu la chance d'être un compagnon de route et même de bureau de Claude Lefort et donc je veux vraiment lui rendre hommage. Le deuxième livre, c'est un exemple parmi d'autres. Je dirais, deux livres qui apprennent à mettre de la distance entre la vie et la société. et je ne partage aucune des idées de Flaubert mais ce que j'aime dans Boulevard et Pécuché dans cette vision en quelque sorte de la bêtise c'est l'exercice sain de la distance vis-à-vis de soi-même. Mes amis, il dit toujours heureux l'homme qui sait rire de lui-même il n'a pas fini de s'amuser. Eh bien, on peut dire aussi heureux celui qui comprend ce qu'est la bêtise pour essayer d'y tomber le moins souvent possible. Le troisième, c'est le livre de François Bégaudou ? Non, le troisième, il est bien le livre François Bégaudou il est sur la table et je l'ai lu avec beaucoup de plaisir mais le troisième livre c'est un recueil épreuve-exorcisme d'Henri Michaud parce que je l'ai cité au début de mon livre un poète parce que je pense que la langue sa plus haute expression reste la poésie et qu'au fond dans ce recueil de Michaud il dit dans des termes qui sont absolument puissants, extraordinaires ce qu'est l'épreuve, le malheur, la difficulté mais que pour en sortir disait-il il faut pratiquer l'exorcisme et moi j'ai voulu montrer qu'il y avait une autre voie que l'exorcisme c'était tout de même d'essayer de penser de formuler des concepts. Merci beaucoup Pierre Rosanvalon de l'avoir fait d'être venu nous en parler aujourd'hui votre livre s'appelle Notre histoire intellectuelle et politique de 1968 à 2018 disponible aux éditions du Seuil merci François Bégaudou pour votre dernier ouvrage s'appelle En guerre disponible aux éditions verticales on se quitte avec une chanson comme chaque semaine une chanson qui révèle peut-être votre passé de rocker François Bégaudou n'en a pas parlé quelques icônes comme ça qui ont coté pour nous Iggy Pop Lust for Life Sous-titrage Société Radio-Canada C'était Livrez-vous avec le concours du Centre National du Livre